Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une chronique sur samedi 14 novembre écrite par Vincent Villeminot. Vincent Villeminot est un auteur français qui a écrit de très nombreux livres et qui est plutôt connu. Il est donc l'auteur de la trilogie Instinct, de Rézot, qui est un très beau livre et dernièrement c'est l'un des quatre auteurs de l'U4 qui sont rendus à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc pour ce livre-là il a décidé de se créer en gros un personnage qui aurait été présent le vendredi 13 novembre, le jour des attentats contre le Bataclan. Et lui il était présent sur les terrasses, ce personnage dont on ne sait pas le nom, tout simplement marqué d'un B. Et il a vu les tireurs descendre de la voiture et ouvrir le feu sur les terrasses et il a vu son frère mourir devant lui. Et on va le suivre parce que quand totalement hébété, il ne comprend pas ce qui se passe, il a vu son frère mourir, il sort de l'hôpital avec une blessure et il commence à marcher et là dans le métro alors qu'il rentre chez lui, il reconnaît un des assassins, un des tueurs qui a tiré sur les terrasses et sans savoir pourquoi il va le suivre. C'est vraiment un très très beau livre sur le pardon parce qu'il va commencer à suivre ce personnage qui est le tueur et il va finir par arriver chez lui. Une grosse sortie du livre va se dérouler chez le tueur et ça va être une belle histoire sur comment pardonner après le meurtre et comment pardonner surtout. Personnellement, il y a eu un gros moment dans lequel je me suis demandé si c'était une vraie histoire ou alors c'était une invention. Donc c'est une invention mais il y a un gros moment où on se dit mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Est-ce que quelqu'un a vraiment croisé ? Et puis même quand on sait que ça n'est pas arrivé, on a aussi l'autre idée de se dire mais si ça m'était arrivé à moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait comme lui ? Ou qu'est-ce que j'aurais fait ? Et c'est vraiment très beau. L'histoire, le personnage qui est donc inventé, on ressent très bien les émotions. La fin est un tout petit peu décevante parce que je trouve que ça fait un peu une sorte de happy end que je trouve un petit peu en énervant quand on parle d'un sujet comme ça, mais en même temps quand on se dit qu'on parle de choses qui sont tellement horribles qu'autant que ça finisse bien parce qu'on a besoin de penser que ça peut bien finir. Et vraiment il est magnifique, l'auteur nous fait ressentir des émotions, nous fait tout ressentir si c'était vraiment passé, on a l'impression que comme s'il racontait ce que lui-même a vécu. Et c'est vraiment très touchant et très beau et donc c'est vraiment le lieu.